Musique Méditation du 28 novembre, Dieu sera ma défense En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Hébreu 5, verset 1 Au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, est comparé à Aaron, le premier souverain sacrificateur à l'époque de l'Ancien Testament. Ainsi, Paul compare les ministères sacerdotaux d'Aaron et de Jésus-Christ. Et il présente les similitudes suivantes. Premièrement, tous deux ont été choisis par Dieu parmi les hommes. Deuxièmement, tous deux ont été nommés pour représenter le peuple devant Dieu. Deuxièmement, tous deux ont dû prier et offrir des sacrifices. Quatrièmement, tous deux ont dû faire preuve de compassion. Paul met ensuite en évidence les contrastes qui existent entre eux. Premièrement, le Christ seul est le Fils de Dieu, ce qui signifie qu'il est Dieu, voire les versets 7 et 8. Deuxièmement, le Christ seul a reçu le sacerdote éternel, voire le verset 9. Et troisièmement, le Christ seul a été fait prêtre selon l'ordre de Melchizedek, voire verset 10. Dans la deuxième partie du chapitre 5, Paul montre sa frustration car il a beaucoup à dire. Mais ces lecteurs sont lents à comprendre, verset 11. En août, ceux-ci devraient être des maîtres, mais ils ont de nouveaux besoins qu'on leur enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu, verset 12. Pour terminer, Paul parle de nourriture spirituelle. Il explique que les bébés, les croyants immatures, ne peuvent être nourris qu'au lait, tandis que les croyants adultes peuvent digérer la nourriture spirituelle solide, voire verset 13 et 14. Le Christ est notre unique représentant devant le Père qui est aux cieux. Il peut nous fortifier chaque jour, mais pour cela, nous devons chaque jour nous nourrir de sa parole. Hélène Watt résume ainsi l'expérience de Luther. Se perdant de vue dans la contemplation du Christ, il se cachait derrière l'homme du calvaire, en qui il voyait le rédempteur des pécheurs. Estre du livre La tragédie des siècles, chapitre 8, page 137. Des jours très difficiles approchaient pour le réformateur. Ses amis lui demandaient d'être sous ses gardes, car ses ennemis avaient l'intention de le jeter au bûcher, comme il l'avait fait avec Hus. Cependant, lorsque Luther approchait de Roms pour son procès, il a dit « Dieu sera ma défense ». Estre toujours du livre La tragédie des siècles, page 138, chapitre 8, livre écrit par Ellen G. White. C'était l'assurance de Luther. Il savait que s'il confessait le Christ devant les hommes, le Christ confesserait son nom devant le Père. Aucune puissance ou force ne pouvait arrêter sa foi et son engagement envers son sauveur et sacrificateur. Il savait que seul le Christ remplissait toutes les conditions pour être son seul et unique sacrificateur. Il est notre défense aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.